bonjour à toi music maker bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors c'est la troisième vidéo où on va parler de conocole et aujourd'hui on va mettre en pratique les exemples qu'il y a dans le pdf que j'espère tu as téléchargé et si tu l'as pas fait tu peux mettre la vidéo sur pause il y a un lien dessous tu télécharges le pdf alors c'est un pdf où tu as les bases voilà où on parle des bases vraiment le plus basiquement possible du conocole c'est un pdf où on va voilà je te détaille les bases le plus basique concernant le conocole et ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va utiliser des exemples sur ce pdf tu vas voir il y a des exemples des phrases d'exemples et on va essayer de les mettre en pratique et les utiliser sur des instruments on va utiliser du coup les claviers des percussions de la guitare de la basse et en fonction d'un instrument comme ça que tu pratiques tu t'y retrouveras en tout cas et à chaque fois je te montrerai comment on peut utiliser cette technique de différentes façons finalement sur sur son instrument alors avant d'aller avant de commencer le premier exemple je vais juste faire un petit disclaimer au sujet de cette série de vidéos sur le conocole ma prétention n'est absolument pas de me présenter comme un spécialiste du conocole ce que je ne suis pas moi j'ai découvert cette technique il ya des années au départ avec les cours de tablas que j'ai pris et qui m'ont permis de m'intéresser à la musique indienne et donc de découvrir ce système est ce que j'ai fait c'est que j'en ai fait un peu mien ça j'ai pris j'ai pris ce que ce que je comprenais dans le système et j'ai et je me suis aperçu que ça allait aider des gens et c'est vraiment le but de ces vidéos ça l'aider aider les gens à travailler sentir le rythme et en tout cas pouvoir travailler comme ça leur sens du rythme et leur rythmique peut-être découvrir de nouvelles choses autour du rythme ce que j'avais découvert pendant ces années de cours de guitare du coulé etc que le rythme c'était le premier truc qui posait problème donc j'ai longtemps cherché une façon de simplifier cette pratique du rythme et le conocole s'est posé là devant moi mais je ne suis pas un spécialiste du conocole et surtout je ne prétends pas te parler du conocole traditionnel dans la musique classique indienne moi c'est vraiment je prends cet outil en fait je me le suis approprié pour pour en faire un outil d'aide à la compréhension et la pratique du rythme quel que soit mon instrument donc voilà juste pour ça je ne prétends pas je ne suis pas un spécialiste du conocole et pas un spécialiste de la musique classique indienne en l'occurrence donc voilà c'est la cette troisième vidéo c'est aussi la dernière vidéo comme ça de de vulgarisation du système dans les prochaines vidéos on va passer un peu à la vitesse supérieure parce que tu vas voir que et bien évidemment les choses sont toujours un peu plus complexe qu'il n'y paraît dans le conocole mais c'est aussi et tu verras une ouverture sur la création et sur la créativité énorme mais pour aujourd'hui et il y aura d'autres vidéos comme ça bien sûr simple on va pas tout de suite passer aux trucs très compliqué on va mettre en pratique en musicalement sur des instruments les exemples qu'il ya sur le pdf que si tu n'as pas fait je te je te je te conseille enfin je t'invite à télécharger en dessous voilà on est parti on va commencer tout de suite je pense qu'on va commencer par avec le ukulé ok on va commencer tout de suite avec ce petit ukulé si tu connais pas mon histoire avec le ukulé mais je te que je te ferai une vidéo que je fais une vidéo pour fêter mes 11 12 ans de pratique du ukulé et raconter un peu mon histoire avec ça sinon je peux te mettre le lien aussi vers un podcast où j'avais été invité bref si tu veux en savoir plus tu veux savoir pourquoi je joue du ukulé voilà alors le premier exercice qu'on a sur le sur le le pdf au sujet du connecolle que tu as téléchargé bien sûr c'est le premier exemple qui est exemple 1 da taketake da takedemi alors avec le ukulé j'avais décidé d'adapter justement lors de mes nombreux voyages où j'allais jouer du ukulé à travers le monde il y a beaucoup de workshops dans le monde du ukulé c'est un milieu où les gens aiment bien apprendre donc j'avais décidé de faire des workshops où j'alliais les pratiques du ukulé et connecolle mais toujours dans une façon de le faire très simple et donc ce que je m'étais dit c'est que je pouvais on pouvait partir d'une pratique on allait juste faire vers le haut vers le bas vers le haut vers le bas vers le haut vers le bas et de donc comme ça prendre une phrase de connecolle et de dire on da c'est un Truff живот le bas, T c'est un Truff haut vers le bas , un Truff haut vers le haut et c'est un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas, un coup vers le haut, en accentant le premier coup. Tac, tac, d'i-mi, tac, d'i-mi, tac, d'i-mi, tac, d'i-mi, ok ? Et etc. Et à partir de là, on se retrouve ouvert pour être débutant et avoir juste joué avec ton index et finalement créer des rythmi. Donc si on prend la première, da, tac, tac, da, tac, d'i-mi, da, tac, tac, da, tout simplement. Alors concernant le piano, on va pouvoir utiliser cette technique de plusieurs façons différentes. J'ai t'en montré deux. Donc le deuxième exemple qu'on a sur le PDF, c'est le premier exemple dans la liste des vrais exemples. C'est ta, que, ta, que, ta, qui, ta, ta, que. Alors la première idée qui m'est venue, je te mets la phrase ici, tu pourras la regarder, c'est peut-être d'utiliser pour trouver des mélodies en fait. D'utiliser vraiment, je ne sais pas, ta, que, ta, que, ta, qui, ta, ta, que. Première idée qui m'est venue, ça m'a donné pratiquement une idée, voilà, c'est un arpège, une idée de mélodie, plutôt qu'une idée de rythme en réalité. Ta, que, 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 ta, die. Même si cette phrase, elle, elle tourne d'une façon un peu particulière. Mais du coup, le fait de la dire, me permet de la jouer plus facilement. Parfois, je peux imaginer, trouver une ligne de basse qui va avec. Voilà, on va commencer, ouais. Ça fait un peu peur. Aujourd'hui, c'est Halloween, c'est pour ça. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'utiliser plurithmiquement en, justement, utilisant les accents pour cette phrase-là. Je regarde la phrase en même temps. Ta, que, ta, que, ta, que, ta, qui, ta, ta, que, ta, que, ta, que, ta, que, ta, que, ta, que, ta, que. D'utiliser peut-être, pour, accentuer pour les basses, pour faire, je sais pas, sur un seul accord. Ta, que, ta, que, ta, que, ta, qui, ta, ta, que. En alterné entre basses et accords. Ta, que, ta, que, ta, qui, ta, ta, que. Et comme ça, créer des rythmiques. Alors, je suis pas très bon pianiste, mais on va inventer un truc. Ça, ça permet vraiment de trouver des idées, en réalité, c'est ça aussi. Et moi, je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est ça aussi qui est très important. C'est le fait que c'est aussi un outil à trouver des idées. D'accord ? Ta, que, ta, que, ta, qui, ta, ta, que. Pas de la poupière. Alors, pour ce troisième exemple, on va utiliser le Conocole créativement pour des percussions. Alors là, c'est une espèce de kit que j'ai l'habitude, enfin, le genre de placement de percus que j'avais l'habitude d'utiliser dans un groupe que j'avais avant qui s'appelait la Foness Mécanique. Où, en fait, ça me permettait de faire des choses un peu de batterie, tu vois. Par exemple. Alors, notre troisième exemple qu'on va utiliser ici, c'est celui qui fait Ce qu'on peut déjà peut-être faire en premier, c'est imaginer que notre son grave ici, sur le baïan, il va être notre action, notre ta. Ta, que, 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 ta, quai. Et après, on va peut-être pouvoir utiliser un son différent pour chaque frappe. On se refait lentement, on pourrait avoir... Ça pourrait être un rythme. On pourrait imaginer autre chose. On pourrait imaginer... Par exemple. On pourrait commencer par celui-là. Celui-là est très difficile à jouer. Je pense qu'il ne peut plus donner si j'ai un son différent et si je l'ouvre. Par rapport à ce que j'avais dit dans les précédents épisodes, c'est vrai que là, du coup, je ne vais pas utiliser l'accent sur le son le plus grave ou sur la percussion la plus d'accent, en l'occurrence. Ça montre qu'on peut aussi s'en servir comme un outil purement créatif. Alors, comme dernier exemple, on va utiliser le chronocole avec la guitare et cette fois-ci, on va l'utiliser comme une espèce d'aide à la composition, comme aide pour trouver de nouveaux morceaux, de nouvelles idées avec son instrument. On va utiliser l'exemple qui fait... Admettons que je prends un arpège, un accord que j'aime bien. Par exemple, celui-ci. J'aime particulièrement cet accord. Et donc, je vais utiliser le chronocole dans ce cas-là pour des séries, des groupes de cordes. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Ça marche avec n'importe quel accord. Si je me mets sur un Ré majeur de base, ça marche aussi. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Tu peux vraiment l'utiliser comme tu veux dans tous les sens. On a un dernier exemple. C'est une minute très longue. D'accord ? Comment看-up ? C'est une musique très longue. Pourquoi pas ? C'est une musicale très longue. ита voilà là c'est vraiment là tu vois tu découvres que le conocole est aussi une aide à la composition finalement ça peut vraiment t'aider dans ta composition à trouver de nouvelles formules rythmiques de nouvelles phrases on fera d'autres vidéos où on ira carrément trouver juste des phrases des lignes en fait avec ces tout-ci music maker merci d'avoir regardé cette vidéo alors tu vois le conocole c'est bien au delà c'est bien au delà que quelque chose qui t'aide à être bon en rythme c'est aussi un vrai outil créatif et c'est vraiment vers là que j'aimerais aller j'aimerais pousser mon étude ma propre étude de ce système et aussi du coup la partager avec toi alors pour ça ce que je te conseille c'est peut-être d'aller d'aller t'inscrire à ma newsletter je te mets un lien en dessous dans la description comme ça je vais faire passer du contenu un peu exclusif pour ceux qui sont sur la newsletter où on va continuer à parler de conocole j'en parlerai aussi encore sur cette chaîne il y aura encore des choses qui parleront de ça mais il y aura des choses plus spécifiques il y aura vraiment des choses pour ceux qui ont vraiment envie d'avancer qui ont vraiment envie d'être créatif avec ça qui ont vraiment envie de pousser plus loin de creuser plus profond cette technique et le merveilleux monde du conocole donc si toi tu es dans dans cette case là dans cette catégorie là et tu as envie d'avancer avec ça et bien inscris-toi à la newsletter et tu recevras des choses d'ailleurs tu peux t'inscrire et me préciser que tu m'envoyais un petit message peut-être et me préciser que c'est vraiment ça qui t'intéresse en particulier voilà donc merci encore si tu n'es pas abonné à la chaîne si tu tombes là par hasard abonne-toi si tu as envie voilà de voir des trucs sur la technologie et la musique sur la musique la théorie musicale approchée d'une façon différente j'ai envie de dire la fabrication de la musique le music making approché d'une façon différente tu es peut-être sur la bonne chaîne donc tu t'abonnes et tu cliques la petite cloche voilà merci encore et à très vite ciao ciao